Bonjour et bienvenue à la Biennale Image Vevey, une nouvelle édition qui se déroule du 7 au 29 septembre 2024. On est parti ce samedi pour 4 week-ends, 3 semaines, c'est ouvert tous les jours. Je vais vous faire aujourd'hui une petite visite guidée en direct, en live et sans coupure de quelques-uns des projets que nous présentons cette année. Et derrière moi, d'entrée de jeu autour du thème Disconnected, sur lequel je vais avoir plusieurs opportunités de revenir, une façade monumentale, très attendue toujours à Image Vevey, et cette année c'est Andreas Gurski qui nous fait le très grand honneur d'occuper cette image, un des photographes vivants les plus connus, les plus extraordinaires, les plus chers aussi dans le marché de l'art, vu qu'Andreas Gurski a vendu il y a quelques années une image à 4,5 millions de dollars chez Christie's, donc vous voyez le poids lourd, mais un poids lourd qui est connu pour la manipulation numérique des images, et on la verra plus tard quand on descend, ici une image qu'il a réalisée avec un appareil analogique il y a 30 ans, et en plus en Suisse, sur le plus fameux glacier des Alpes, le glacier de la Lecce. D'entrée de jeu, avec cette image, on vous amène au cœur de la thématique de l'image Vevey 2024, Disconnected, entre passé et futur, je veux traiter en 50 projets, avec des artistes de 20 pays, dans une trentaine de lieux, de ce thème Disconnected, entre passé et futur, qui veut représenter justement ce moment extraordinaire que nous sommes en train de vivre dans ces années, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, cette espèce de moment où on se trouve entre deux plaques tectoniques, une nostalgie du passé, une curiosité de l'avenir, et vous allez voir, on va passer en revue un certain nombre de projets autour de cette thématique. Venez ici dans l'appartement, notre lieu permanent, le lieu permanent d'espace d'image Vevey, dans la gare de Vevey, un lieu où, vous le savez, maintenant, on fait des expositions toute l'année, entre deux biennales, et un lieu où nous aimons accueillir des projets à caractère domestique. Ici, pour cette édition, une première, une artiste qui s'appelle Zosia Prominska, polonaise, elle-même ancien top modèle, elle a été à la rencontre en Pologne de jeunes adolescents, adolescentes qui vont devenir des top modèles. Ils sont déjà sous contrat avec des grandes marques, ils ont entre 11 et 16 ans, et Zosia Prominska va photographier ces jeunes dans leur environnement personnel, dans leur chambre d'enfants, mais déjà habillés avec les habits des grands couturiers qu'elles vont représenter, des grands couturiers qui les ont déjà mis sous contrat. Voilà une image particulièrement impressionnante de Zosia Prominska. C'est difficile de donner un âge à ces enfants dont le futur est déjà signé, mais qui vivent évidemment un moment de leur vie où normalement le futur devrait être entièrement vert à toutes les possibilités. C'est une série qui a quelque chose de très très beau, qui est évidemment très bien faite pour ce lieu, ces chambres qui étaient des chambres, des cheminots de la gare de Vevey, et justement ces adolescents photographiés dans leur chambre, ils sont ici comme à la maison, comme cette magnifique image qui représente, avec le mot love derrière, une adolescente en train de se regarder tel narcissique dans le miroir et de rêver à son avenir glamour dans le monde de la mode. Nous partons directement pour la suite de la visite, c'est l'occasion pour moi de vous dire que ce thème de la mode, vous allez le retrouver comme un petit sous-groupe de Disconnected. Il y aura les photographies de Martine Parr que nous allons peut-être voir sur cette visite, mais il y a aussi Marianne Arrothen qui parle effectivement, elle aussi, ancienne top model de chez Elite, devenue artiste, et qui parle un petit peu des coulisses de la mode. Justement, ces adolescents et les adolescentes ici rêvent d'un monde et d'un avenir glamour, peut-être que l'avenir sera un petit peu plus surprenant pour eux. Marianne Arrothen révèle justement dans l'hôtel des Trois-Couronnes les coulisses de son expérience de toute jeune mannequin, elle avait 15 ans lorsqu'elle est devenue mannequin, je vous recommande aussi cette exposition. Et autour de la thématique de la mode, je vous l'ai dit, il y a également Martine Parr, il y a une très grande image de Daido Moriyama aussi sur la façade des Trois-Couronnes, Daido Moriyama que nous avons produit en collaboration avec le musée de Lausanne, Photo-Elysée, qui vient d'ouvrir une grande rétrospective d'Aido Moriyama, à ne manquer sous aucun prétexte, une exposition dédiée à l'un des plus importants photographes japonais vivants. Et c'est avec Photo-Elysée que nous collaborons pour la grande installation d'Aido Moriyama en ville de Vevey. En termes de grande installation, que nous ne verrons probablement pas sur ce parcours, un autre hommage qui me tient particulièrement à cœur, C'est une image monumentale réalisée par Candida Euffer. Candida Euffer qui est fête cette année ses 80 ans. Alors je reprends l'histoire des 80 ans, je fais vite un petit tour ici avec vous. Et on va finalement voir l'appartement ici tout autour de nous. Rappelez-vous ce lieu permanent d'Images Vevey qui maintenant est ouvert toute l'année, accessible gratuitement et qui présente jusqu'à 15 expositions par année de photographes vivants, de photographes contemporains que nous avons le plaisir d'accueillir. Il y a aussi dans l'appartement cette année à côté de Zosia Prominska, trois projets qui sont liés au digital. Jack Latam qui va nous parler des click factories, ces usines à click qui existent en Asie et où on peut acheter des likes, on peut acheter des followers par grande quantité. des usines à click qui représentent un danger évidemment pour notre démocratie, vu qu'on peut biaiser, falsifier l'impact qu'une de nos opinions a en réalité pour le grand public. Si on exprime une opinion et qu'on achète 150 000 likes juste derrière, évidemment ça aura beaucoup d'impact alors que tout ça en vérité n'existe pas. Donc dans l'appartement, je vous l'ai dit, Zosia Prominska, Jack Latam, Tamara Yannès et Nathalia Founariou et puis Amandine Kuhlman, des projets qui sont résolument tournés vers la question de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Vous sentez d'entrée de jeu cette tension qu'on a voulu mettre dans la programmation entre la nostalgie du passé et la curiosité des nouvelles technologies à venir. Ici devant nous, je vous en ai parlé, cette extraordinaire image, rappelez-vous réalisée, une des dernières images réalisées en analogique par le grand maître de la manipulation numérique que va devenir Andréas Gourski. C'est une image, je vous l'ai dit, réalisée il y a 30 ans dans un glacier de la Lech qui avait encore fière allure et aujourd'hui à la lumière des questions du changement climatique et donc des enjeux sur la protection aussi de la nature. Cette installation répond avec cette autre pièce que Andréas Gourski nous a fait l'énorme honneur de produire expressément pour la Biennale et quand je dis expressément, c'est qu'il l'a photographié le 8 août 2024. Cette autre image a aussi été photographiée le 8 août il y a exactement 30 ans et donc vis-à-vis, nous avons le glacier de la Lech, un des glaciers les plus importants des Alpes. Je pense que c'est le glacier le plus grand des Alpes, aussi un des plus suivis pour les questions de changement climatique qui sont face à face et comme une connexion, une déconnexion, ils sont à la fois intimement liés et évidemment le temps qui passe les déconnectent de plus en plus du bon sens et ça marque aussi des enjeux du changement climatique. Une image que Gourski a réalisée expressément pour Image VV et on en est extrêmement reconnaissant, extrêmement fier de pouvoir présenter en vis-à-vis deux grandes images d'Andréas Gourski. On va passer très rapidement ici, juste pour que mon caméraman puisse s'entraîner un petit peu les mollets parce qu'on risque de courir un petit peu durant tout ce trajet d'une heure mais comme ça, l'idée c'est de vous montrer le maximum. On va passer par un projet de pure intelligence artificielle. Comme je vous le disais, Image VV va essayer de couvrir avec l'arrivée des nouvelles technologies l'ensemble des domaines sociaux, que ce soit l'écologie, que ce soit le sport, les loisirs, la géopolitique, ici la famille, les albums de famille, la mémoire que nous pouvons avoir de notre propre histoire familiale. Maria Mavropoulou, dont la mère et la grand-mère, par tradition orale, lui ont raconté plein de moments de leur vie de famille mais elle n'avait pas de photographie de ces moments racontés et donc elle a raconté elle-même ces histoires à de l'intelligence artificielle qui a recréé artificiellement la mémoire visuelle de la famille. C'est présenté ici comme un album photographique dont on pourrait découvrir page après page. Le contenu, et vous le voyez, il y a partout quand même des défauts très gênants notamment au niveau des yeux et ce sont ces défauts qui nous font comprendre que quelque chose n'est pas tout à fait naturel dans cette histoire de famille et pourtant les images nous renvoient tous et toutes à nos propres images d'albums de famille que nous avons à la maison. Une installation très forte qui nous plonge directement au cœur de la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui et vous voyez que l'ensemble du Festival Image aura des propositions liées à l'intelligence artificielle mais on va aussi travailler avec d'autres techniques de manipulation de l'image comme la CGI, Computer Generated Images qui font l'objet d'une grande installation à la Tour de Paix dans les jardins du musée suisse du jeu des images qui sont absolument magnifiques mais qui n'existent pas, qui ont été entièrement réalisées par de la CGI qui est encore une autre technique que l'intelligence artificielle mais on aura aussi du Photoshop dans certaines images nous aurons donc tout un panel de manières de découvrir comment les technologies numériques influencent la création artistique mais aussi la véracité des images dans notre société. Pendant que nous attendons que le feu tourne analogiquement ou digitalement au vert je vous dis deux mots sur les panneaux qui sont au pied du glacier de la Lech ces panneaux qui représentent, vous ne le voyez pas encore mais une installation que nous avons réalisée à Times Square au mois de mai pendant une semaine sur des écrans gigantesques de Times Square nous avons pu passer 7 sur 7, 24 sur 24 et plusieurs fois par heure des images de Paul Gramm nous avons placé, en fait c'était le lancement de notre programmation et nous avons placé sur ces écrans géants à Times Square des images que Paul Gramm, véritable légende de la photographie analogique a réalisé avec son premier appareil numérique il y a 20 ans précisément et il a réalisé ses portraits à Times Square même ce sont des portraits que nous avons passés, vous le voyez, sur ces écrans géants ici nous allons découvrir le pendant de cette exposition tout à l'heure en bas de la place du marché ce sont des portraits de New Yorkais, de New Yorkaises aux yeux fermés que je vous commenterai tout à l'heure et le hasard veut que au moment où nous faisions notre présentation ensemble avec Montreux, Vevey Tourisme et Suisse Tourisme il y avait des publicités aussi pour le film Back to the Future le musical Back to the Future, Retour vers le futur dont vous allez voir que c'est absolument pile dans le thème et que nous allons peut-être même vous réserver une petite surprise liée à ce film culte des années 80 qui thématisait justement une espèce de voyage dans le temps impossible pendant que nous nous dirigeons vers le prochain lieu d'exposition je ne serai qu'assez insisté sur ces deux documents là essayez de vous procurer ça en arrivant à Vevey R vous avez le plan de toutes les expositions qui est inclus là-dedans c'est l'outil idéal pour préparer sa visite bien que évidemment pour avoir la totale de tous les secrets de toutes les histoires et de toutes les scénographies il vous faut vous procurer le catalogue de cette édition un catalogue qui est très bien réalisé pour aider à comprendre toutes les intentions des artistes, les projets artistiques ici le lauréat du Grand Prix Image Vevey Sacha Courmaz avec un projet présenté dans le musée Yenich à Vevey le musée des beaux-arts sur la guerre en Ukraine et dans chacun des projets on va découvrir à la fois l'histoire qui permet de le comprendre mais aussi, et ça c'est l'exclusivité du catalogue les scénographies, c'est-à-dire le pourquoi nous avons choisi de montrer tel projet de telle manière à tel endroit ce qui est évidemment une des signatures de Image Vevey c'est ce travail de recherche et développement que nous faisons pendant une quinzaine de mois pour permettre la meilleure adéquation entre l'œuvre et le lieu au moment de la présentation d'un travail cette année nous avons en plus poussé le bouchon jusqu'à créer une couverture différente pour chacun des 50 projets que nous présentons donc précipitez-vous parce que c'est des éditions très limitées chaque catalogue n'existe qu'en quelques exemplaires et tous les artistes ont une couverture pour eux et nous avons même la traduction anglaise pour celles et ceux qui seraient anglophones nous allons continuer la visite dans un cinéma Vevey ville d'Images Vevey aussi ville de Chaplin Chaplin qui a vécu à Vevey les 25 dernières années de sa vie qui est décédé dans les hauts de Vevey et ici un cinéma qui a 60 ans cette année le cinéma Astor à Vevey vous le voyez avec ce projecteur historique avec cette magnifique descente d'escalier au bas de laquelle vous allez trouver le film projet de Christian Marclay un de mes héros un artiste extraordinaire qui a eu sa rétrospective au centre Pompidou à Paris il y a une année et demie sauf erreur pour cette rétrospective il a préparé un film un film qui s'appelle Doors et qui est un loop infini d'extraits de l'histoire du cinéma mis bout à bout de gens qui ouvrent et ferment des portes ça a l'air un peu absurde et pourtant c'est absolument fascinant vous pouvez descendre ces escaliers vous plongez dans cette salle de cinéma historique et restez autant que vous voulez il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin il n'y a qu'un labyrinthe qui va vous emporter dans l'histoire du cinéma de manière absolument extraordinaire et quand vous sortez ici du cinéma vous allez tomber sur Romain Madère avec cette série Get the Look une série qui parle de la fast fashion je vous parlais de certains projets qui parlent de mode ici on parle de fast fashion mais on parle aussi de disconnected entre passé et futur vu qu'on parle d'algorithme on parle au fond de comment Zalando et les autres boutiques online nous recommandent d'acheter des habits Romain Madère a suivi chaque jour toutes les recommandations que son algorithme lui donnait il a acheté systématiquement les habits que cet algorithme lui recommandait il les a fait venir, il les a enfilés il a posé un peu comme ces modèles qu'on voit sur les réseaux sociaux ces modèles qu'il vend de la fast fashion il pose de la même manière il se déshabille, il remet dans le carton, il renvoie ça et le lendemain il recommence et donc nous avons un extraordinaire aperçu de l'absurdité de comment les algorithmes ont un certain contrôle ou prennent un contrôle sur nos apparences et sur notre manière de nous habiller et évidemment comment ils nous influencent Romain Madère qui vient de publier un petit livre « Get the look » qui fonctionne comme un flip book et on retrouve cette incroyable plongée dans les algorithmes de... et je ne vais pas dire la marque parce que je ne suis pas censé dire des marques mais vous savez à qui je pense quand je pense et je parle fast fashion hop, je lance le livre plus loin et je vais me prendre un poteau et voilà que nous partons déjà vers la prochaine exposition vous savez que l'Image Vevey, je le répète ce sont 50 projets avec des artistes de 20 pays mais ce sont 30 lieux d'exposition différents en intérieur, en extérieur et tout est accessible gratuitement donc c'est vraiment un peu une folie finalement de pouvoir proposer tout ça à tous nos visiteurs vous savez qu'il y a deux ans nous avons fait à peu près 80 000 personnes en trois semaines donc on a vraiment réussi je crois à séduire beaucoup beaucoup de gens avec ces propositions nous allons rentrer maintenant dans un lieu que vous avez déjà pu découvrir il y a deux ans un lieu emblématique de Vevey l'ancienne serrurerie et construction métallique Albert Cholet un lieu de patrimoine dans lequel nous allons rentrer pour découvrir une exposition de nouveau faite sur mesure je prends juste un peu de thé froid avant d'entrer dans la serrurerie je vois qu'il y a beaucoup de monde donc on va essayer de se frayer le passage nous avons donc commencé le festival samedi dernier ça a été lancé et malgré la pluie un petit peu nous avons eu énormément de visiteurs déjà qui viennent vous pouvez le voir par vous-même plus de 6500 élèves inscrits à nos programmes scolaires pour trois semaines ce qui est également extraordinaire et ici si le bruit le permet nous allons passer voir cette exposition de Tony de Sécal une exposition que nous avons réalisé sur mesure pour ce lieu essayons de nous frayer un petit chemin à travers les visiteurs et les visiteuses Tony de Sécal qui a photographié pendant plusieurs années des marginaux aux Etats-Unis Los Angeles et dans d'autres endroits des Etats-Unis des marginaux qui ont fait le choix de vivre de manière marginale ou pas qui sont évidemment dans une situation précaire dans des habitations précaires et ici cette magnifique serrurie qui attend d'être peut-être un jour rénovée nous y avons dessiné une exposition sur des Etats un modèle très particulier de dessin d'exposition mais qui souligne aussi la fragilité de ces personnes qui sont un peu entre deux eaux avec ce portrait que j'adore c'est une jeune adolescente qui s'appelle Lyrique une adolescente que Tony de Sécal la photographe a rencontrée et il s'est passé quelque chose de très intense comme on peut le voir dans cette image avec ce regard extraordinaire dans lequel on peut plonger et Tony de Sécal a décidé de suivre Lyrique sur plusieurs années donc nous montrons ici la toute première version de cette exposition dans une première étape mais fort et à parier qu'on aura de nouveau à faire à Tony de Sécal la photographe et à Lyrique son personnage principal de son histoire nous allons vous le voyez passer à travers ces expositions où se mêle justement notre scénographie avec les objets originaux de cette serrurerie j'adore ces objets parce qu'on est à l'époque de la dématérialisation du numérique de l'intelligence artificielle et bien il y a une intelligence qui est très matérielle c'est l'intelligence de nos prédécesseurs c'est l'intelligence du travail d'atelier et vous allez trouver cette tension entre tradition patrimoine et numérisation et l'intelligence artificielle un peu partout je vous parlais de candidat offert on y reviendra pour la façade de l'ancienne prison où nous avons aussi fait un hommage aux 80 ans de cette très grande dame de la photographie mais aussi un hommage au livre le livre qui à l'époque de la dématérialisation du savoir est certainement le lieu de conservation du savoir historique on essaye de sortir voilà on y va on continue je suis d'accord c'est parti tout à fait merci beaucoup d'amener tous ces étudiants et étudiantes chez nous bonne suite de visites on va poursuivre la route pour aller on voit de la fumée sortir ici de ce lieu d'exposition sort de la fumée et nous allons nous plonger dans retour vers le futur je vous en parlais tout à l'heure avec la DeLorean de McFly qui est là c'est une E-Lorean en vérité c'est une DeLorean qui a été transformée pour devenir électrique qui aurait pensé à l'époque du film que nous présenterions à Image Vevey une DeLorean mais qui a été rendue électrique évidemment c'est l'évolution de ces dernières années dans une installation réalisée par Benny Bischoff un artiste suisse de Saint-Gal qui ici a amené à pimper cette voiture de retour vers le futur cette mythique DeLorean avec en changeant en particulier le capot avec ce statement made on earth by human vous sentez la relation entre l'analogique le numérique la déconnexion entre le passé et l'avenir et puis cette installation qui figure finalement un espèce de garage abandonné avec des oeuvres au mur et qui lui aussi semble être sorti tout droit des années 80 et d'un potentiel retour vers le futur vous voyez qu'il y a la plaque de McFly qui est à l'arrière du véhicule et puis de nouveau ici une très grande voiture dont les roues ont disparu probablement par la magie de Photoshop on parle de là bien avant l'arrivée de l'intelligence artificielle vous savez que quand Photoshop est arrivé on a crié à la fin de la véracité de l'image on a crié à la fin de la transparence des médias ça a été un grand choc et bien aujourd'hui on voit qu'on est toujours encore là on a survécu à cette petite évolution numérique l'intelligence artificielle elle repose toutes ces questions parce que évidemment par rapport à Photoshop c'est bien plus les enjeux sont bien plus grands en termes de manipulation d'images on va essayer de se frayer un chemin pour sortir pardon nous sommes en direct mesdames messieurs bonjour voilà vous êtes en direct à la télé voilà dites bonjour à la caméra non on est déjà reparti tout va très vite ici alors on va poursuivre cette promenade à travers quelques projets en vous parlant d'un livre que nous avons publié récemment avec un artiste indien qui est le lauréat du prix du livre images vevey un livre qui s'appelle Crossroads et dont l'exposition se trouve au musée Yenich le musée des beaux-arts de la ville un magnifique projet que je vous recommande d'aller voir sur les deux tentes albinos de ce jeune photographe ce jeune photographe je vous le répète qui s'appelle Depsuda qui a ici à Vevey probablement sa toute première exposition mais qui a fait ce travail remarquable autour de ces deux tentes albinos être albinos en Inde c'est à la fois être relativement exclu socialement mais c'est aussi avoir pas mal de difficultés pour sortir de jour à cause du soleil donc nous avons là un travail réalisé dans la pénombre dans l'intimité de ces deux femmes dont une des deux malheureusement est décédée un travail réalisé dans l'intimité et qui a le photographe a trouvé la bonne lumière le bon vocabulaire la bonne grammaire visuelle pour traiter de ce lien de famille à ces deux tentes et bien c'est un travail qui est exposé et publié par les éditions Image Vevey vous savez que Image Vevey c'est à la fois une biennale c'est un la biennale c'est une maison d'édition c'est un lieu permanent l'appartement espace Image Vevey où on a commencé la visite et c'est un grand prix donc quatre activités qui nous permettent de soutenir la création contemporaine en permanence et ensuite de l'exposer ou de la publier nous passons ici à travers bonjour bonjour nous passons ici au travers une exposition qui est un clin d'oeil aux Jeux Olympiques cet événement qui a eu lieu cet été à Paris et c'est une manière évidemment inattendue aussi pour Image Vevey de parler des Jeux Olympiques vu que c'est un travail au long cours ça fait 20 ans que Katia Stouquet photographie fait des portraits des sportifs et des sportives des Jeux Olympiques aux différents rendez-vous de l'olympisme mais sans jamais quitter son appartement vu qu'elle photographie à travers son écran de télévision ce qui lui permet d'avoir des portraits extrêmement précis mais qui ont évidemment la texture de l'écran de télévision nous sommes là aussi dans la thématique déconnected disconnected où on peut aujourd'hui prendre des photos raconter une histoire en particulier sur les Jeux Olympiques sans jamais avoir mis les pieds au cœur de cet événement de ce rendez-vous sportif on continue à se déplacer avec mon caméraman qui me poursuit à la course et moi qui m'essouffle c'est le grand âge et derrière le caméraman il y a le musée le musée suisse de l'appareil photographique avec une remarquable exposition sur un des plus grands photoreporteurs de l'histoire du photoreportage Philippe Halsman qui a vécu sa vie à New York et qui a été le photographe notamment qui a réalisé le plus de couvertures du magazine Life plus de 101 couvertures du magazine Life donc vous vous souvenez peut-être de Marilyn Monroe en train de sauter de Dali en train de sauter enfin ces fameuses jump pictures que Philippe Halsman faisait et bien c'est pas du tout ce que vous allez découvrir au musée suisse de l'appareil photographique vous allez découvrir un portrait de Philippe Halsman au travers de tous les objets qui lui ont appartenu de nouveau à l'époque de la photographie numérique ça peut sembler surprenant que Philippe Halsman se baladait avec des énormes valises avec ses flashs avec ses ampoules avec ses appareils photos très lourds alors qu'aujourd'hui on photographie avec un smartphone et bien là aussi on fait ce grand saut entre le passé le présent et le futur avec Henri Leudvillère justement ce photographe suisse qui a fait une carrière remarquable à New York et qui dont la carrière l'amour pour la photo a débuté en découvrant la rétrospective de Philippe Halsman en 1978 sauf erreur à l'ICP à New York et donc Henri Leudvillère rend hommage à Philippe Halsman avec cette exposition qui reprend finalement qui est basée sur tous les objets ayant appartenu à Philippe Halsman qui a absolument tout archivé même les savonnettes des avions première classe qu'il prenait à l'époque Life et les grands magazines ont envoyé des reporters en première classe à travers le monde pour faire des reportages ce temps là est passé la presse a beaucoup évolué c'est aussi une question de l'impact du numérique sur notre société on va voir si on arrive à déplacer ce petit véhicule voilà nos petites guérites d'accueil avec tous les si vous venez à Images Vevey vous allez avoir les guérites pour les points d'information vous avez des librairies vous pouvez acheter les livres du festival vous pouvez acheter je vous l'ai dit les catalogues et maintenant on va partir pour un petit tour en golf voilà vu que le festival est très grand le site est très grand ça s'étend de la tour de paix à l'autre extrémité qui sont les jardins de Nestlé à Vevey attendez je vais m'installer un peu comme il faut ce micro sinon on ne va pas y arriver je vais reculer éviter d'écraser le caméraman et toute son équipe d'ailleurs ils sont une quantité de gens incroyables à la production de cet événement en direct un événement qu'on n'assisterait qu'une fois dans votre vie et nous allons lentement direction justement quasiment on ne va pas aller jusqu'à Nestlé mais sachez que les jardins de Nestlé donc la multinationale le siège mondial de Nestlé ouvre pour la première fois de son histoire ces jardins à la population Veveyzanne à nos festivaliers à nos festivalières qui vont pouvoir y découvrir une exposition sur les bateaux de la CGN la compagnie générale de navigation sur la flotte belle époque de la compagnie générale de navigation vous savez ces bateaux extraordinaires qui nous font tous rêver quand ils passent sur le lac Léman que ce soit le Vevey que ce soit le Montreux que ce soit le Saint-Plon que ce soit la Suisse parfois certains ont des petits pépins comme le Saint-Plon récemment mais Vincent Yenli a photographié cette flotte belle époque de la plus belle des manières et nous avons pu l'installer dans les jardins de Nestlé et sur la façade de Nestlé où il y a 1000 mètres carrés d'images c'est le bateau de la Suisse et l'idée là c'est de montrer de rendre hommage au patrimoine le bâtiment de Nestlé a été construit en 1958 par Jean Choumy il est classé en note 1 dans le patrimoine national donc c'est le plus haut niveau de protection pareil pour la flotte belle époque qui est aussi du patrimoine national tous les deux Nestlé comme la flotte belle époque ont à peu près 160 ans et donc c'est dans le cadre de Disconnected entre passé et futur je vous le disais c'est aussi pas seulement l'air n'est pas seulement à la digitalisation à la surnumérisation à la déconnexion à la connexion digitale mais elle est aussi à un hommage au passé à un hommage à nos traditions à un hommage à un savoir-faire à une ingénierie à une architecture que le bâtiment de Jean de Choumy comme la flotte belle époque représente très bien je vous ai dit qu'il y avait plusieurs expositions autour de la thématique de la mode et ici le maître absolu Martin Parr qui sur les fenêtres de l'école primaire et secondaire de Vevey a installé ce nouveau travail Fashion Faux-Pars vous savez qu'un faux pas c'est une erreur de goût dans le domaine de la mode Martin Parr a appelé son livre Fashion Faux-Pars en référence à ça et c'est un tout nouveau projet livre qui vient de sortir qui regroupe toutes les photographies de mode que Martin Parr a fait pour les grandes marques que je ne vais pas citer ici et évidemment quoi de mieux qu'une école lorsque à l'âge de l'adolescence on commence à s'interroger sur son apparence on est très à cheval sur son apparence et sur les marques qu'on porte quoi de mieux qu'une école pour évoquer et montrer ce travail de Martin Parr je m'arrête un tout petit moment et je vais sortir de mon petit véhicule pour vous présenter ce projet là nous avons parlé tout à l'heure à Times Square lorsque nous étions à la gare de ce projet que nous avons réalisé au mois de mai à Times Square pendant une semaine qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce projet c'était de trouver pour Times Square le bon projet cette adéquation entre l'oeuvre et le lieu qui est tellement importante pour nous de trouver pour Times Square le meilleur projet nous l'avons fait grâce à Paul Graham qui a présidé le jury du Grand Prix Image Vevey 2023-2024 donc je vous le disais une légende de la photographie qui est connue surtout pour tout son travail enfin qui était à l'époque connue surtout pour tout son travail analogique et puis qui est passée au numérique avec une série une série que nous voyons là on va peut-être pouvoir marcher un tout petit peu à travers cette série vous voyez la beauté de ces portraits de gens de passants de passantes qui vont travailler à New York il y a exactement 20 ans et vous voyez que contrairement à ce qu'on vous enseignerait dans n'importe quelle école de photographie où on vous dirait si vous faites un portrait veillez surtout que les yeux ne soient pas fermés vous voyez qu'ils ont tous les yeux fermés c'est Paul Graham a voulu exprimer ce moment d'introspection de concentration qu'on a lorsqu'on part au travail le matin et qu'on a un petit moment pour soi donc les yeux fermés mais aussi autre chose que vous voyez je vous le disais c'est que personne n'a de Airpods personne n'a de smartphone dans la main personne n'a les petits fils blancs qui aujourd'hui seraient incontournables de n'importe quel portrait pris à Times Square donc nous sommes là vraiment à une époque de bascule entre l'analogique et le numérique et puis à une époque où justement il y avait encore une espèce de liberté de ne pas être tous pris par nos smartphones très grand une des images de la série une image qui évidemment était aussi présentée à Times Square vous voyez qu'on a fait exactement l'opposé à Times Square nous avions un écran de 18 étages de haut énormes on a rendu finalement à Times Square ces portraits on les a mis sur un support digital hyper digital ici c'est tout l'inverse c'est l'impression sur Plexi et puis des gens qui sont tout d'un coup à hauteur de nos festivaliers de nos festivalières les yeux sont vraiment à portée de ça on a recréé une petite foule new-yorkaise ici à Vevey un peu comme si on avait déplacé Times Square merci beaucoup on continue la balade comment ? à Golfette ou à pied ? on va continuer un petit bout en Golfette comme ça c'est les mollets de mon cameraman qui seront contents et moi aussi comme ça je peux profiter un peu de ce petit véhicule vous voyez là derrière moi Martin Parr qui se poursuit avec vraiment une série remarquable et haute en couleur sur les coulisses de la mode et sur ses mandats aussi commerciaux qu'il a eu c'est un mélange où d'ailleurs des fois c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui était commercial et qu'est-ce qui était lui-même qui est en train de documenter je vais changer de lunettes comme ça je vous vois mieux voilà comme ça je vous vois un peu mieux qui documentent justement les coulisses de la mode et on passe au travers d'images est-ce qu'on va faire oui on fait un petit peu comme ça ça va être bien on va passer littéralement au travers d'une série étrange d'arbres ici dans le jardin derrière la salle d'El Castillo ce sont des arbres qui surprennent un peu et à s'y prendre à regarder de plus près on comprend que ce sont des arbres qui ont été photographiés à Los Angeles mais qui sont en vérité des antennes 4G ou des antennes de télécommunication peut-être qu'à Los Angeles ils sont déjà à la 5G ou à la 6 ou à la 7G en tout cas c'est des antennes de télécommunication et donc on a de nouveau ce rapport entre nature et technologie hyper technologisation du monde qui exprime cette série je vous le répète ce sont des arbres factices en plastique qui en fait sont à l'intérieur des antennes alors évidemment dans le pays de Hollywood dans le pays du cinéma où tout est faux et tout est décor de cinéma c'est idéal de traiter les antennes de télécommunication comme ça je ne sais pas si c'est une bonne idée aussi pour la Suisse ce qui est sûr c'est que nous avons pu réarboriser ce parc à coups d'arbres qui sont des antennes de télécommunication et la nature reste présente ici au bord du lac lorsque nous avançons un petit peu et que nous voyons au loin là-bas une étrange forêt de champignons ce sont des champignons photographiés par Philisma une artiste de Brooklyn qui s'est intéressé à ce phénomène des champignons qui en vérité est un phénomène qui va prendre beaucoup d'ampleur dans notre société le champignon étant un enjeu pour l'avenir de la santé de la nutrition et dans beaucoup d'autres domaines aussi vous avez peut-être vu des reportages sur Netflix ou sur HBO sur l'importance des champignons dans ces domaines et en particulier sur la notion du mycélium parce que ce projet a été réalisé avec une petite start-up de Vevey qui produit du champignon qui s'appelle Mission Mycélium et en sous-sol de cet endroit faites le tour passez derrière et en sous-sol vous allez rentrer dans une véritable culture de champignons là aussi une couverture de catalogue rien que pour Philisma et son projet avec Mission Mycélium je n'insisterai jamais assez pour vous dire de vous procurer ce catalogue avant qu'on poursuive vers le prochain lieu d'exposition voilà toujours la plus belle des photos de images Vevey ça restera toujours le gramont et ce panorama extraordinaire que notre destination a que la ville de Vevey a proposé à tous nos visiteurs nos visiteuses nos touristes et si la chance est avec nous on va avoir du beau pendant les trois prochaines semaines ce qui permet évidemment de visiter le festival dans les meilleures conditions mais quoi qu'il arrive avec la météo rappelez-vous qu'il y a plus de 25 propositions en intérieur que ce soit dans les musées de la ville le musée historique le musée des beaux-arts de Vevey le musée Yenich le musée suisse de l'appareil photo il y a des galeries il y a des lieux particuliers que nous aménageons exprès pour accueillir une exposition de la biennale donc même par mauvais temps nous vous attendons avec plein plein de projets super inspirants à découvrir et on va aller voir encore un de ces projets encore un ou deux on verra le temps qui nous reste on va tourner là attention voilà je vais aller parquer mon véhicule et puis je vous retrouve tout de suite ce serait bête de ne pas passer par le bar du festival on va passer rapidement par le bar du festival cette petite maison rose qui en vérité va en vérité un projet artistique encore un une installation de Maisie Cousins une artiste anglaise on va rentrer dans ce pavillon très coloré pour voir cette on pourrait boire quelque chose aussi au bar mais on n'a pas le temps donc on va aller voir l'exposition directement et on rentre dans cet univers très coloré avec un personnage qui nous attend assis ici près d'un micro et des petites images qui sont exposées tout autour en vérité nous sommes au coeur de l'évocation d'un parc d'attractions un Luna Park anglais le grand papa de Maisie Cousins l'amenait dans ce parc d'attractions quand elle était enfant elle n'a plus aucun souvenir visuel photographique de ces parcs mais plein de souvenirs dans sa tête elle les raconte à l'intelligence artificielle qui lui sort en fait des images de tous ces monstres et de tous ces personnages qui habitaient ce parc d'attractions à l'époque en Angleterre et c'est aussi un projet purement intelligence artificielle qui est très haut en couleur on va sortir par cette arche qui en vérité est à l'entrée de l'exposition passer autour et aller voir encore une installation dans la Castillo je crois que ça en vaut la peine alors je fais signe je ne sais pas si non il nous reste on va aller directement je crois dans la Castillo et puis après on verra s'il reste encore un petit peu de temps après ça voilà le lieu principal de l'image on va trouver aussi toutes les informations nous avons commencé la visite à la gare venez nous trouver en train commencer par la gare à l'appartement vous avez déjà plein d'informations et d'expositions vous avez vu que le chemin qui mène à la Castillo est lui aussi plein d'expositions et nous allons maintenant rentrer dans la salle pour voir ce que nous réserve cette année la Castillo et on passe ici voilà que nous avons fait atterrir un avion vous le voyez derrière moi dans une salle qui n'est pas vraiment faite pour ça un projet que l'artiste Alexandre Amir a imaginé il y a 20 ans et après 3 ans de développement avec une entreprise qui fait de la toile de Montgolfière elle est arrivée à réaliser cet avion qui est rempli d'hélium qui essaye de se détacher du sol mais qui reste étonnamment calé ici dans la salle un avion qui depuis 2003 a déjà fait plein d'atterrissages le projet s'appelle Plane Landing donc il a déjà fait plein d'atterrissages dans le monde à commencer par la tour Eiffel le tarmac de l'aéroport de Zurich mais plein d'autres endroits et ça c'est probablement un de ses tout derniers atterrissages ici dans la salle néo-baroque de la Castillo vous voyez bien ce contraste entre l'argent du ventre de l'avion entre les dorures de la salle entre ce qu'on connaît des hangars réservés aux réparations d'avions vous pouvez le suivre par là aussi on a essayé de voir si notre caméraman réussit à passer sous les ailes de l'avion un petit exercice moi en tout cas je vais passer dessous le public le public est invité aussi à passer sous les ailes de l'avion magnifique bravo et comme ça on peut se tourner et voir cet avion de l'autre côté aussi de derrière vous voyez que cet avion a exactement la taille de la Castillo de la salle donc 22 mètres de long 15 mètres d'envergure d'aile exactement comme la salle et puis nous pouvons monter au balcon finir peut-être ce tour avec vous et voir l'avion depuis en haut suivez-moi on va essayer de grimper au balcon de la salle de la Castillo donc on repasse sous les ailes attention au fond une installation que l'artiste a réalisé expressément pour images vevais avec une centaine d'images qu'elle a trouvées au marché opus qu'elle a trouvées dans le musée historique toutes des images rattachées d'une manière ou d'une autre à Vevey et sur lesquelles vous verrez elle a fait des collages avec les plans de l'avion et ça c'est une installation en soi qui ancre encore plus ce projet qui a beaucoup voyagé dans l'histoire de la ville de Vevey et de sa région nous sortons en passant par la boutique boutique ou de nouveau vous trouvez tout un choix de couverture de catalogue excellent catalogue je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé mais je vous recommande vivement d'acheter ce catalogue pour accompagner vos visites et avoir tous les secrets de ce qui se passe et comment la préparer et conçue chacune des expositions et puis évidemment tous les livres des artistes et plein d'autres objets en relation avec le festival je ne sais pas si la caméra arrive à cadrer l'affiche de la bouclette mais ça c'est un autre événement très important que nous allons présenter le week-end prochain les 14 et 15 septembre bouclette en anglais ça veut dire petit livre mais en Suisse ça veut dire book héraclette ça veut dire qu'on va présenter des livres photo des livres photo et 30 éditeurs de différents pays qui viennent à Vevey et servir en même temps de la raclette donc ça ce sera les 14 et 15 septembre entrée libre évidemment comme tout ce qu'on fait tout est accessible gratuitement c'est un projet qu'on fait en coproduction avec PhotoElysée voilà encore une fois le visuel réalisé par Nicolas Pauli le graphiste fou qui a réalisé toute l'identité de image Vevey bonjour bonjour je ne saurais que trop vous recommander de compléter votre collection de livres photo en venant à Vevey les 14 et 15 septembre et déguster le meilleur de la raclette suisse vu qu'on aura un champion racleur ici à Vevey pour vous servir le meilleur du fromage suisse en consultant des livres et voilà que nous arrivons sur le balcon de la Castillo où nous avons non seulement l'occasion de voir un petit peu comment cet avion a atterri en particulier à l'aéroport de Zurich par exemple vous voyez que c'est un peu comme un personnage de bande dessinée ici aussi à Vevey il va vivre en fonction de ses humeurs se gonfler très fortement les jours où il est de bonne humeur se dégonfler et être un peu plus des ailes en bas quand il est un peu plus triste ou un peu plus il a envie de se reposer cet avion et donc c'est un véritable personnage de BD qui est présent au sein de la Castillo ici c'était son atterrissage il y a quelques années à Paris où il a à la fois atterri devant le Louvre mais aussi atterri sous la tour Eiffel et dans différents autres endroits emblématiques de Paris voilà on va descendre encore pour voir cet avion et puis continuer encore la visite on me fait signe qu'il faut arrêter la visite mais on continue la visite encore quelques minutes ou bien on l'arrête alors on a encore un petit moment moi je ne résiste pas au plaisir de vous montrer encore une exposition même si toute l'équipe me fait des signes mais non nous on va continuer la visite malgré tout et faire encore un petit dernier le racleur à raclette incroyable qui nous arrive et on redescend l'escalier voilà c'est très bien la voie est libre pour finir dans un autre projet déconnecté et très ancré en Suisse alors on voit certains de nos artistes qui sont en train de manger là dehors et on va se faufiler à travers tous ces petits véhicules que j'ai vraiment parqué n'importe comment j'ai un peu honte d'avoir parqué mon petit véhicule comme ça mal et on va rentrer ici dans un bâtiment que j'aime beaucoup les dépendances du château de l'Aile où nous avons deux expositions alors si on me montre mon chronomètre peut-être que j'arrive encore à vous parler des deux expositions Jenny Rova cette Suédoise artiste suédoise que nous adorons pour l'avoir déjà exposé dans le passé ici avec un nouveau projet qui est alors entièrement dans la thématique Disconnected Jenny Rova je vous raconte l'histoire Jenny Rova est tombe amoureuse de Philippe Philippe est en situation irrégulière en Suisse donc il n'a pas de papier pour séjourner en Suisse et leur relation commence Jenny Rova souhaiterait faire des photographies de son amoureux de Philippe Philippe préfère ne pas être photographié tant que sa situation n'est pas régularisée et donc pendant qu'ils se font souvent ils vivent séparément et ils se font souvent des téléphones Jenny Rova va prendre l'habitude de faire des captures d'écran sans en parler à Philippe mais pour avoir une trace un peu intime de leur relation à distance un jour trois ans plus tard Jenny et Philippe décident de se marier l'administration suisse leur refuse le mariage vous avez là tous les courriers échangés avec l'administration refusent le mariage en pensant que c'est un mariage en blanc c'est à dire que Philippe ne souhaite marier Jenny que pour avoir des papiers en Suisse mais l'administration précise que s'il y a une preuve de leur relation que c'est une relation longue alors ils peuvent reconsidérer la question Jenny va envoyer les 900 captures d'écran qu'elle a réalisé au cours de ces 3-4 années de relation à distance et finalement elle envoie ça à l'administration en disant voilà les preuves qu'on est en relation depuis longtemps et l'administration va accepter de les marier accepter le mariage et vous voyez donc la force dans la thématique disconnected de cette relation qui n'est pas reconnue administrativement mais qui va tout d'un coup être reconnue grâce aux iPhones grâce aux captures d'écran et grâce au travail que Jenny Rova a fait dans le dos de Philippe voilà une installation où on voit évidemment les deux personnages évoluer au fil des captures d'écran et on voit aussi tout d'un coup une photographie inattendue qui est la photographie qu'on fait tous via nos téléphones lorsqu'on fait des captures d'écran là aussi les éditions images vevais ont publié le livre il vient de sortir Prove Your Love de Jenny Rova c'est simplement vous voyez un format à peu près d'iPhone et la succession de ces 900 captures d'écran qui sont dans le livre c'est un livre assez fascinant on est de nouveau dans un objet très analogique mais qui raconte une histoire numérique on va voir si notre caméraman réussit à monter des escaliers pour la dernière exposition que je vais vous présenter mais qui est aussi un coup de coeur si on peut m'allumer les lumières en haut Amandine si on peut allumer les lumières ici ce serait un plus ici peut-être voilà ce sera mieux avec les lumières allumées Alessandra Sanguinetti une photographe que je rêvais d'avoir depuis très longtemps à Images Vevey c'est bon on a résolu le problème Alessandra Sanguinetti une photographe que je rêve d'avoir depuis très longtemps à Vevey qui est très connue une photographe de Magnum très connue pour cette série les aventures de Guilly et Belinda deux cousines qui vivent en Argentine et que Alessandra Sanguinetti va suivre pendant de très nombreuses années on va les voir grandir on va les voir changer d'enfants à adolescents et d'adolescents à jeunes adultes on va les voir grandir dans toutes leurs différences et leurs similitudes de cousines à la fois très proches parce que de la même famille à la fois physiquement très différentes et Alessandra les met en scène tout au long de ses voyages chaque fois qu'elle va les voir dans cette exposition que nous avons repris de la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris donc une collaboration avec la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris pour un petit peu une opportunité unique de voir ce travail d'Alessandra Sanguinetti ici à Vevey alors nous arrivons gentiment au terme de notre visite on va redescendre l'escalier dire au revoir Alessandra Sanguinetti et à son archive de photos de famille ici sur ce mur donc là aussi vous voyez qu'entre passé présent et futur on voyage dans le temps entre archives photographiques et les photographies réalisées par Alessandra Sanguinetti de ses deux cousines c'est quelque chose comme je vous l'ai dit en début qu'on va retrouver dans l'ensemble des 50 projets présentés ce mouvement de balancier entre la nostalgie du passé et la curiosité de l'avenir un dernier projet dont j'aimerais vous parler par livre interposé et qui me tient tout particulièrement à coeur pendant les minutes ce qui me reste c'est celui-ci un projet que vous allez découvrir aux côtés des autres lauréats du Grand Prix Image Vevey donc il y a deux grands lauréats le Grand Prix qui va à Sacha Courmaz pour son projet en Ukraine le prix du livre je vous en ai parlé de Depsuda et puis quatre mentions dont celle-ci Anna Gali qui a fait un travail extrêmement touchant Anna Gali va être confrontée à une overdose l'overdose de son fils qui va décéder dans sa première année d'université à Madrid et puis en s'y prenant de plus près en regardant de plus près notamment en hackant littéralement avec un ami qui est hacker qui est très bon disons pour hacker des systèmes informatiques la maman va hacker les comptes Instagram les comptes Snapchat les comptes X de son fils elle va rentrer dans ses ordinateurs dans son smartphone et découvrir que ce qui avait l'air d'une overdose était en véritable en vérité un suicide par overdose et que ce suicide était annoncé sur les réseaux sociaux et on découvre là un sujet extrêmement actuel extrêmement important qui est celui de la double vie triple vie quadruple vie que chacun d'entre nous peut développer sur les réseaux sociaux à l'insu de nos proches à l'insu de nos parents mais aussi de nos amis de notre famille de nos enfants et on vit quand même une époque où on peut annoncer un suicide par overdose pendant des mois sur les réseaux sociaux sans que ça ne filtre dans le monde réel c'était extrêmement important pour nous édition Images Vevey de publier ce livre qui est à la fois un livre de deuil d'une mère qui a perdu son fils dans des circonstances atroces mais aussi un livre sociétal un livre social un livre indispensable aujourd'hui pour thématiser cette question de la double vie disconnected de la double vie qu'on est en train tous un peu de développer entre notre vie analogique et notre vie numérique sur les réseaux sociaux c'est un sujet lourd c'est un sujet intense c'est un sujet indispensable je vous recommande vivement le livre mais aussi de visiter cette exposition au musée Yenich aux côtés des autres lauréats du Grand Prix Images Vevey Grand Prix Images Vevey je vous le rappelle qui a été présidé le jury a été présidé par Paul Graham l'occasion de terminer cette visite en vous disant notre plaisir notre fierté d'avoir à Images Vevey à la fois de véritables légendes candidats EFR j'ai essayé de vous en parler plusieurs fois André Asgorski Christian Marclay Paul Graham Martin Parr Daido Moriyama vraiment des légendes de la photographie mais ensemble ils sont mêlés ensemble avec toute une série de photographes extraordinaires qui sont à différents moments de leur carrière vous dire aussi que Images Vevey est très fière d'avoir produit beaucoup de projets ça veut dire qu'on s'engage financièrement pour aider la production des projets pour qu'ils se réalisent dans des bonnes conditions et puis après mettre encore des moyens pour leur faire à ces gens à ces artistes des expositions uniques ce que vous voyez à Vevey je ne le dirai jamais assez est unique à Vevey vous avez peut-être déjà vu cette série ou vous avez déjà vu cette image présentée ailleurs dans le monde mais jamais avec les scénographies qu'on se donne la peine de développer pendant une quinzaine de mois avec toute mon équipe donc un énorme merci pour terminer cette visite à mon équipe ce sont 15 personnes toute l'année qui travaillent avec moi pour réaliser cette biennale pour réaliser aussi les livres que nous faisons avec les éditions Images Vevey pour réaliser les expositions que nous faisons à l'appartement Espaces Images Vevey et puis ensuite il y a besoin pour faire la biennale 60 techniciens il y a besoin 150 staffs qui assurent tout l'accueil et puis la maintenance ça fait plus de 220 personnes en tout qui doivent travailler qui ont le plaisir de travailler pour vous préparer cette biennale biennale qui se déroule je vous le répète encore jusqu'au 29 septembre profitez des jours de beau en cas de pluie on vous attend aussi venez vite parce que ça passe très très vite trois semaines les gens nous disent toujours qu'il y a besoin de plusieurs jours pour visiter Images Vevey installez-vous bien Vevey profitez de la ville ne manquez pas je le répète parce que c'est vraiment important le catalogue c'est pas pour vraiment en vendre c'est pour que vous ayez les histoires et les intentions des artistes les intentions des scénographies comme nous l'avons préparé exprès pour vous je le répète c'est unique à Vevey moi je vous attends je serai moi aussi dans les rues de Vevey ces prochains temps et je me réjouis beaucoup de vous rencontrer et d'avoir vos retours sur cette édition en espérant qu'elle soit pour vous comme pour nous une édition super inspirante merci beaucoup pour cette visite ensemble désolé parce que j'étais un peu essoufflé de temps en temps mais ça m'a fait très plaisir merci à l'équipe qui m'a suivi merci à la production merci au caméraman qui a couru à côté de la voiturette et vraiment je me réjouis de vous voir à Vevey à bientôt merci beaucoup merci à tous